Alors que les JO commencent ce vendredi, Rio poursuit sa course contre la montre et enchaîne les polémiques. Après la qualité de l'eau, c'est celle de l'air qui est décriée. Contrairement aux déclarations officielles, une étude de Reuters révèle un taux de particules fines particulièrement élevé, au-delà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Je peux sentir la poussière, que ce soit dans l'air et même sur mon propre corps, c'est vraiment horrible. On entend sans arrêt des annonces sur l'amélioration de l'air, mais en fait rien ne change. Certains spécialistes estiment que 5400 personnes seraient mortes à Rio en 2014 à cause de la pollution atmosphérique. L'air est meilleur que celui des villes asiatiques et de certaines villes africaines. Mais il n'atteint pas le niveau des villes européennes et de certaines villes nord-américaines plus propres. La pollution de la baie de Guanabara, où doit avoir lieu de nombreuses épreuves, est également source d'inquiétude. Contrairement aux promesses faites il y a 7 ans, les eaux n'ont pas été suffisamment dépolluées. Une scientifique de l'Université de Floride donne un conseil aux athlètes, ne pas mettre la tête sous l'eau.